France c'est un vrai sport les dédicaces le succès c'est génial je pensais que personne me reconnaîtrait et en fait j'avais plus de succès que les pilotes posez vous des questions les pilotes il y a un problème cette saison on s'est éclaté au bout des manches du trophée Andros sur la chaîne d'équipe ouais c'était compliqué la première parce qu'il y avait la course annulée à Balto à cause de la tempête on s'est dit ça y est ça recommence dans des conditions pareilles on va pas s'en sortir et puis en fait on a eu de la neige tout le temps de la glace tout le temps d'habitude il y a certaines années où on galère un peu sur certains circuits là c'était nickel à chaque fois de la neige du spectacle la bagarre électrique thermique donc vraiment il y en a eu plein les yeux et puis vous vous êtes amusé aussi on a senti que vous êtes proche des pilotes et les pilotes ça change la première année j'y connaissais rien je ne connaissais pas un nom de pilote les règles c'était compliqué là j'y comprends pas beaucoup plus mais je les connais un peu plus du coup eux ils sont plus sympas plus ouverts moi je commence à connaître comment ça fonctionne et il faut pas se prendre la tête quoi c'est un trophée Andros c'est une grande récré où c'est du sport mais avec beaucoup de plaisir l'image que vous avez cette saison du trophée Andros ça bah encore plus bagarrer les électriques version écolo des grands noms du sport qui sont encore venus cette année ça promet quoi pour les années prochaines et puis le stade de france moi j'ai jamais vu ici tout le monde m'en parle comme si c'était incroyable donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner et puis en plus magique le stade de france 98 non ? ouais tu crois qu'on pense encore à stade de france 98 ouais pour quoi faire ? t'es un pilote ? c'est vrai ? ouais ouais oui c'est vrai j'avais pensé ouais ouais non il y a des concerts il n'y a pas que ça au stade de france mais voir des bagnoles tourner sur la glace moi j'ai jamais vu ça au stade de france donc j'ai très hâte ça va être génial un mot aussi sur Superbes c'était des conditions de l'enfer Superbes la tempête ouais mais en fait c'est ce qu'on aime parce que quand il pleut pas quand il neige pas quand il n'y a pas de glace bon bah on s'ennuie ouh là ça s'envole et du coup là il y avait tout réuni alors on en prend plein les yeux mais tout le monde est dans le même bateau et on y va j'étais presque étonnée qu'à la Val Tho ça court pas est-ce que conditions de sécurité à cause du vent on était obligé d'arrêter mais pour courir pour conduire ça aurait pu le faire donc on est tous un petit peu déçu de ne pas conduire même quand il y a des conditions de folie quoi alors ce soir peut être direct sur l'équipe mais ça va être enliféré on est diffusé ce soir on a du biathlon sur la chaîne l'équipe et le biathlon ça cartonne donc on peut pas passer devant Martin Fourcade aussi grand pilote que l'on soit donc nous on tourne et on vous diffusera ça jeudi 21h15 je crois sur la chaîne l'équipe enfin jeudi soir beau spectacle comme ça si vous êtes là au stade de France ce soir vous pourrez revoir le truc jeudi à la chaîne l'équipe bon alors qui va gagner cette manche allez un petit pronostic la finale Elite Pro j'aimerais bien voir l'Hub alors il n'y a pas beaucoup d'expérience sur glace sur neige mais vu le morceau que c'est et puis avec Francky à ses côtés la Gorce je l'attends au tournant j'aimerais bien JB Dubourg ouais mais là c'est gagné c'est bon JB laisse-en aux autres non c'est bon ça suffit ou alors Ninounet Ninounet Louis Gervozon mais non il est toujours deuxième ou troisième non il gagnera pas ouais mais vous êtes vous êtes son portabonaire bah non à chaque fois que je vais lui faire une interview il est pas bon alors j'y crois pas Ninounet bon bah Sébastien Lebe alors Sébastien Lebe et Franck Lagorce parce que ça se gagne à deux cette année attention moi j'y crois finger cross vous avez vu cette magnifique photo ou pas il faut la filmer celle là elle est magnifique ah ça change de doudou non allez on va bosser merci ciao merci